Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ROTWK, nouveau patch de sortie déjà il y a quelques jours mais on va dire que c'était pas mal bugué à sa sortie pour installer le patch parce qu'ils ont décidé de mettre un nouveau launcher et tout ça, c'était un peu compliqué. Bon normalement tous les soucis sont réglés, normalement on n'est même plus obligé d'installer un nouveau launcher, tout ça c'est sur le site d'Elroir que je mets en description, bien entendu si vous voulez installer, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que quand un nouveau patch sort, attendez quelques jours autant qu'il règle tous les soucis. Voilà voilà, donc durant cette vidéo on va voir les principales modifications qui ont été apportées, bon déjà première modification, et bah oui on a accès un petit peu plus de couleurs, c'est vrai que sur ROTWK il n'y a pas beaucoup de couleurs, maintenant il y en a un petit peu plus, un petit peu comme sur BFM1, BFM1 il n'y a beaucoup de couleurs, j'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça, donc on va directement lancer la partie parce que c'est peut-être un peu plus simple pour vous présenter un petit peu le tout, mais la principale modification en fait ça vient même pas du gameplay, franchement le patch, en lui même, ça va pas révolutionner le jeu quoi, mais ce qui va peut-être un petit peu changer nos habitudes, c'est le fait qu'il y a enfin une HD édition qui est sortie sur le patch, et donc, regardez-moi ça, on a enfin des unités stylées sur le jeu, voilà, ROTWK vient de rattraper BFM2, un BFM2 avec un seul avantage sur ROTWK, c'était le skin des unités, on est enfin passé à un niveau supérieur sur ROT, et il était temps, donc nouveau skin pour la plupart des unités, le BFM2, le BFM2, c'est le bâtiment, tout ça je crois par contre, il n'y a pas beaucoup de modifications, mais on va un petit peu voir quand même les unités, on va un petit peu faire le tour pour voir ce que ça change, parce qu'il y a quand même pas mal de modifications, les unités sont quand même globalement plus stylées, bon, les loups, globalement, on va pas se cacher, bon, eux ils sont normales, eux ils sont normales, j'avoue, j'avoue ils sont normaux, ils sont normaux, ils sont normaux, par contre, les gobelins, voilà, là on a des vrais gobelins, beaucoup plus stylées, et encore je suis pas en qualité max, donc là on a quand même une version quand même plus jouable pour certains, parce qu'il y en a, c'est vrai que la qualité du jeu faisait qu'ils avaient un petit peu du mal à jouer, maintenant, ça va un petit peu régler le souci, en tout cas très stylé, il y a aussi pas mal de héros qui ont changé de skin, donc on va voir ça, petite modification, maintenant qu'on va mettre des esclaves et tout seul, il y a un petit peu éclairé, un petit peu comme sur Outer d'ailleurs, donc ce qui va permettre de plus facilement sélectionner les unités pour les invoquer, et dès que l'unité est choisie, il n'y a plus de lumière, bon, les skins des héros de Longmar, qu'est-ce que ça donne ? Alors nous avons Mangomir, Mangomir, qui est un petit peu plus un style de Nazgûl, et franchement très stylé, le roi sorcier, bon, globalement pas beaucoup de modif, Weldar à la classe, franchement, il fait vraiment plus trop créon, franchement, là, franchement, ils ont bien réussi, on a Rogache, bon, globalement, Rogache, je suis un peu déçu, limite, il était mieux skin d'avant, parce que là, on dirait qu'ils ont mis de skin du héros créé, troll, donc, oui, un peu déçu, Garche, il a un petit peu changé, un petit peu plus de casques qu'avant, donc ça, c'est plutôt pas mal, d'ailleurs, les bâtisseurs, ils ont globalement un petit peu, un petit peu changé tous les skins, bon, en tout cas, niveau Gobelin, c'est surtout, c'est surtout au niveau des unités Gobelin qui a changé quelque chose, sinon, je crois que le reste, ça n'a pas trop changé, mais globalement, oui, à peu près toutes les unités, maintenant, sont un peu plus belles qu'avant, les lanceurs de, comment, les lanceurs de pierre troll, maintenant, qui est poussé par des trolls des cavernes standard, avant, c'est des trolls des collines, je vois, pourquoi ils ont modifié ça, mais bon, peut-être que vous préférez, je ne sais pas, dites-le en commentaire s'il y a des skins que vous préférez ou d'autres, en tout cas, moi, ce qui me plaît, ah, il ne nous mène rien noir, franchement, ils sont beaux, bon, si le bleu vous dérange, il suffit juste de changer la couleur, la couleur, ça influence toujours, après, nous avons les unités du Gondor, tac, tac, on va faire une archerie, et niveau, une unité du Gondor, Gondor, c'est plus classe qu'avant, mais par contre, là, les paysans du Rouen, avant, c'était vraiment des, on dirait des EF, là, franchement, ils sont beaux, moi, je les aime bien, franchement, là, c'est stylé, bon, ils gardent la tour, peut-être un petit peu plus beau qu'avant, ouais, on est devant, il a l'air un petit peu plus nette, mais sinon, ils sont, ils sont toujours un peu peu pareils, les DREC, est-ce qu'il devrait qu'on subit, je ne sais pas, moi, je n'ai pas trop l'impression de beaucoup de modifs, le géant, ça a l'air pareil, il montre juste ça, d'ailleurs, si vous voulez la map pour tester, je vous la mettrai aussi en description un map qui a été faite par Stig, les araignées, ça n'a pas changé grand chose, les chevaucheurs d'araignées, ils n'ont pas l'air d'avoir trop changé, je suis peut-être aveugle, il y a peut-être des modifs que je ne vois pas, c'est fort possible, en tout cas, la HD édition qui sera aussi dans le lien de l'installation, ne vous inquiétez pas si vous le voulez, excusez-moi, nous avons des petits rôdeurs, des rôdeurs, pas mal aussi, ils sont cachés par la forêt, enfin, par exemple, c'est peut-être pas très malin, en tout cas, ils sont pas mal, franchement, niveau homme, c'est pas mal, niveau gobelin, bon, c'est surtout ce que deux unités gobelins, niveau Langue-Mar, oui, sur les numériens noirs, sinon, j'ai l'impression que le reste, ça ne change pas grand chose, les héros de Langue-Mar ont été pas mal modifiés, alors sur les héros, je crois que c'est surtout ceux de Langue-Mar, elfes et hommes qui ont eu pas mal de modifs, donc on va voir au moins les elfes et les hommes encore après, Trois-les-des-neiges qui ont aussi un petit peu changé, c'est quoi ça ? Ah ok, ils ont de la fourrure au-dessus, par contre, c'est Trois-les-des-neiges, je les trouve un petit peu trop gris, avant ils étaient blancs parce que Trois-les-des-neiges, neige blanc, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait enlevé ça, en tout cas, pour les unités de Langue-Mar, c'est à peu près tout, pour les unités gobelins, c'est à peu près tout, unités hommes, ouais, les hommes, ils sont un petit peu vénères, on les laisse deux secondes, ils sont en train de détruire toute la map, c'est incroyable là, on va passer aux unités elfes, on les elfes de cave, les fantassins qui ont aussi changé, franchement, ils sont pas mal, ah j'adore, ils ont changé carrément leurs boucliers, franchement stylé, ils ont un petit peu changé, les foreign works, bon aussi, mais on les reconnait bien, et on va, enfin, les noles d'or, ah, les noles d'or, leur cape a changé, non, c'est moi, moi je crois qu'ils ont rajouté une cape, mais sinon, ça pourrait être un même bataillon, la cave aussi a changé de skin, donc un peu pas mal, la cavalerie archer, je pense que ça va être un peu près la même chose, tac, ouais, c'est pareil, c'est vrai que j'ai pas vérifié les n, mais je pense que je suis pas sûr que les n t'ai changé, la cavalerie, oh, on m'a changé, moi je suis un peu les factions, dans des ordres, mais c'est pas vrai, en tout cas globalement, ça prend beaucoup plus de gueules qu'avant, il y a un petit tent, les cavaliers, donc, cavalier du Gondor, roi et rime, dans la moite, bien entendu, bon, les n, ouais, ils ont pas changé, juste dommage, qu'ils aient pas un peu amélioré le skin des bâtiments, on sait peut-être la suite, alors, la cavalerie du Gondor, ils ont, ouais, ils ont l'air changé, pas les chevaliers, enfin, pas les chevaliers en eux-mêmes, les chevaux, pardon, plutôt les mecs dessus, les rois et rime, aussi ont changé, et surtout, les d'un la moite, franchement, je préfère avoir skin d'avant, je crois, il faut hésiter un petit peu plus le ciel, et beaucoup, bon, après, je sais pas si c'est à cause de ma couleur que j'ai actuellement, mais je trouve que ça fait beaucoup du bleu sur du bleu, ok, ok, donc ça, c'était pour la cave, les entes, bon, les entes, ils ont pas pris, ils ont pas pris une branche, donc, globalement, ça, ça va, ah oui, d'ailleurs, petite modification, que j'ai oublié de dire, c'est vrai qu'on est pas sur, sur BFM2, ils ont décidé de remettre les bataillons sur 3 lignes, alors, je sais pas trop pourquoi, parce que ça, c'est plutôt, du style BFM2, dans BFM2, ces unités sont bien sur 3 lignes, mais normalement, sur ROTWK, c'est censé être sur 2 lignes, donc, je sais pas pourquoi ils ont fait cette modif, peut-être pour un petit peu standard, disait tout, tous les bataillons, mais, mais ouais, on est tout sur un style BFM2, là, les archers de DEL, ils ont aussi changé de skin, franchement, ils sont beaux aussi, on sort de hache, aussi changé, mais je préfère les DEL, excusez-moi, ils ont changé le skin, du bataillon directement sur le bâtiment, alors, les petits gardiens, ils sont aussi, ils sont aussi beaucoup plus pro qu'avant, c'est vrai que je parle pas beaucoup de l'équilibrage, mais on va dire que l'équilibrage, bon, en vrai, il y a des modifs, plus ou moins intéressant, donc, globalement, déjà, on a tout ça, tac, on va prendre les pouvoirs, je vais vous montrer quelques modifs, par exemple, le vent sinistre, alors, de base, normalement, dans tous les rayons du vent sinistre, normalement, toutes les unités se dirigeaient vers le centre, alors que maintenant, regardez, ça fait totalement du aléatoire, globalement, je trouve, ça gâche un petit peu de pouvoir, parce que de base, c'est tout regroupé au centre, pour pouvoir, après, faire un pouvoir dedans, et faire du dégâts, donc, ouais, je sais pas trop pourquoi ils ont modifié ça, par exemple, alors que globalement, je crois pas non plus que c'est un peu un pouvoir hyper pété, des vents sinistres, qui étaient un petit peu de temps en temps loupés aussi, c'est vrai que ça permettait de choper, par exemple, des héros, des trucs comme ça, mais, je veux dire, le soin, c'est pareil, ça te permet de sauver un héros, donc, pourquoi ils vont sinistre, c'est trop pété, pour essayer de choper un héros, donc, ouais, c'est bizarre, bon, sinon, autre grande modif, il y a enfin un pouvoir qui va un petit peu plus se servir, donc, là, j'ai pété l'antre, comme vous pouvez le voir, et en fait, avec la légence naturelle, qui normalement permet de prendre le contrôle d'un an, normalement, voilà, je peux le rechoper, malgré qu'il soit des trucs, en ça, c'est assez incroyable, parce que, bon, ce pouvoir, c'était franchement pour la plus inutile de base, si vous prenez le contrôle d'une entre, ok, parfait, vous avez une entre, vous avez le bâtiment, sauf que s'il n'y a plus aucun bâtiment sur la carte, et bien oui, ce pouvoir, il vous sert à quoi en fin de game, ça vous sert strictement à rien, alors que maintenant, vous avez juste à cibler l'endroit où il y avait, d'ailleurs, bon, je fais des points un petit peu trop costauds, pour la map, ouais, on va juste faire de cette manière, vous allez voir, et vous allez comprendre, mais globalement, ouais, ça, c'est une bonne modif, d'ailleurs, le pouvoir des spectres est redevenu niveau, poire niveau 10 sur, pour Langmar, un peu de base, non, qu'est-ce que je raconte, c'était un poire niveau 10, mais en fait, ils ont changé l'ordre des pouvoirs, parce qu'avant, vous aviez champ de guerre, vous aviez orc de Gundaban, et géant, donc maintenant, bon, globalement, la plupart du temps, vous prenez champ de guerre, donc vous allez vous retrouver avec les spectres, après les géants, ou la corruption, les orcs seront de l'autre côté, donc c'est ça, la modif, mais sinon, globalement, voilà, donc comme vous pouvez voir, quand une lente est détruite, maintenant, ça laisse une trace au sol, bon, à part si vous mettez une avalanche, c'est un peu trop violent, normalement, oui, ça finit pareil, apparaître, et hop, vous mettez le pouvoir sur cette zone, et ça vous régénère l'entre, en faisant les unités, les unités gratos, alors je pense que c'est pareil, quand vous détruisez une lente de troll, je pense que ça va vous donner un troll gratuitement, comme de base, voilà, la génération, et ouais, donc là, plutôt une bonne modif, franchement, c'est pas mal, après, il y a d'autres modifs, qui sont, voilà, on va pas se cacher, on va pas se cacher, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou, d'ailleurs, ils sont où mes élotes, j'ai pas bien regardé mes élotes, alors je sais pas, j'ai l'impression de voir un skin d'Auter, parce qu'avant, ils avaient un peu de skin de Gimli, en unité, j'ai l'impression qu'ils ont un peu, ils ont totalement changé les bonhommes, ils donnent démarches différentes, ils tiennent leurs armes différemment, j'ai l'impression que ça vient d'Auter, mais pas sûr de ça, sinon, sinon, bon, il me reste, bon, il faut que je sélectionne le bon bâtisseur, mais il me reste une grande faction, même deux, l'Isangar, 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 et enfin, le petit Mordor, bon, Mordor, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de modifs, en tout cas, j'ai pas trouvé de modifs, ah oui, autre modif important, important, pardon, c'est qu'on vous utilisez un pouvoir de météo, donc, par exemple, la neige, bon, là, ça se voit pas, mais en gros, pendant une minute, aucun de vos adversaires peut faire un pouvoir météo, ce qui veut dire que quand vous mettez l'appui, votre adversaire peut pas direct te mettre un personnage pour annuler votre puits, donc, ouais, c'est un peu chelou, mais, et voilà, d'ailleurs, quand je fais la neige, à tous les bâtiments, ils ont tous eu de la neige dessus, comment j'ai réussi à me mettre fou de pop, si on ne m'apprenne ça, bon, vous savez, quand il y a trop d'unités, bah, vous faites le ménage, voilà, niveau Ourok, niveau Ourok aussi beaucoup plus stylé, franchement, c'est très joli maintenant, mon Berserker, je crois qu'il n'y a pas trop, pas trop bougé, on va faire aussi des Warg, bien entendu, et les groupes d'élite, tout a pas trop changé, mais en tout cas, niveau unité de base, groupe, ça a pas mal changé, et là, franchement, c'est assez stylé, on va passer au petit, au petit Warg, un petit Warg, on a réussi à avoir, à avoir fou de pop sur une map comme ça, incroyable, mais non, et qui on tue, bref, vous avez presque pas maudit, été modifié, on me suit peut-être, au final, un petit peu, mais en vrai, globalement, tout a une meilleure qualité, mais, voilà, des unités qui ont un petit peu plus changé que d'autres, par exemple, les cavaliers, enfin, les lancières, ils ont l'air d'avoir, oui, ils sont pas mal aussi, les orientaux, ouais, ok, les Warg, bon, les Warg, les Warg, c'est toujours des Warg, on va pas se coucher, pas trop de modifié, j'ai l'impression de dessus, les Orcs, un petit peu plus stylé aussi, surtout les archers Orcs, l'infranctrice, ça perd, d'avoir tout bougé, archers Aradrim, ouais, pas trop de modifié, j'ai l'impression, comment ça, encore trop de, c'est pas possible, faut que je tue tout le monde armé, tiens, vous avez pas, vous avez pas eu assez de modifications, on va voir, destruction, destruction totale, tac, tac, on sait pas un jour que j'atteindrai, le max de pop, aussi facilement, enfin, aussi facilement, truc de guillemire, bon, on lanceur de hache, disangard, pas trop de modifié, j'ai l'impression, que non plus, tac, je commence, ouais, je commence à avoir une grande armée, là, pfff, ouais, on commence à être bien, bon, le mordor, le mordor, le mordor, il reste des unités du mordor, où est passé, mon bâtisseur de mordor, il l'a volé, le défaut d'avoir neuf bâtisseurs, merci, c'est pourtant pas compliqué, c'est quand même belle, franchement, on voit les modifications, c'est plutôt pas mal, on est bien, on est bien, franchement, par contre, ouais, ça commence un peu trop, à la guée, parce que j'ai trop d'unité, donc on va faire un petit peu de ménage, on a perdu un petit wilder en chemin, mais ça c'est pas grave, Morgomir a été tué, ça vous me bâtisseur du mordor à chaque fois, il est là-bas, et vous avez vu, tout d'un coup, j'ai moins de pop, de fou, les corsaires, un petit peu plus beau qu'avant aussi, ah oui, c'est vrai, je vais peut-être pas vous le montrer en vidéo, mais en fait, l'unité des Lasgul, enfin des cavaliers noirs, il a été totalement enlevé de ce bâtiment, et en fait, maintenant, il sera recrutable directement dans la forteresse, donc là, dans le menu, là, vous aurez une case en plus, cavaliers noirs, bon, je suis pas trop fan de ça, parce que j'ai l'impression d'être dans la hauteur, qui met des unités d'élite à faire dans la forteresse directement, vraiment la forteresse, c'est juste pour faire des bâtisseurs et des héros, donc, ouais, un peu déçu, bon, niveau catapult, bélier, pas trop de modif, il nous reste globalement, les trolls, qui je crois, n'ont pas trop changé, et les Mimac aussi, sinon, on n'aura pas pas fait pour des unités, bon, j'ai pas fait la tuée de siège du Mordor, mais s'il n'y a pas trop de modif, enfin, de l'isangard, mais si j'ai fait celui-là du Mordor, il n'y a pas eu trop de modif, je pense, pour l'isangard, c'est à peu près pareil, allez, 3D d'assaut, tac, 3Mimac, on n'a pas de modif, allez, 3D d'assaut, 3D d'assaut, il a l'air d'avoir une meilleure amure, Lyon montre le tambour, ils m'ont envoyé montre le tambour, donc, ouais, pas de modif, donc on va encore, juste, voir vite fait, juste les modifications, sur les héros hommes et elfes, qui je crois sont les plus importants, niveau beauté maintenant, tac, hommes, bon, sinon, ils ont rajouté, je crois, à peu près 80, 80 maps, dans ce patch, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres, ils ont aussi à Will et puis, avant quand vous faisiez plusieurs puits à pote à pote, ça rendait la régénération plus rapide, alors que maintenant, ça va plus se stocker, la régénération de plusieurs puits, maintenant, ça va faire l'équivalent d'un puits, donc en gros, ne mettez pas plusieurs puits à côté, ça ne va pas changer grand-chose, alors, on a petit Gandalf, c'est plutôt assez stylé, Aragorn, qui est un skin un petit peu plus, et les sars, comme le nom de la chaîne, ils ont fait, ont fait un petit peu en roi du condor, à la place du rôdeur, et Oden aussi beaucoup plus joli, Boromir pas mal aussi, Winnie Omer, ou ouais bof, c'est surtout Aragorn, Gandalf, Boromir, qui ont l'air d'avoir gagné un skin, bien supérieur à la moyenne, cac-tac, un Farmy aussi, on est plutôt pas mal, sur les héros des hommes, on va juste encore voir les héros, ah oui, attendez, j'ai oublié de voir ça, c'est vrai que j'ai pas encore vu ça, est-ce que Galadriel, a changé de skin par hasard, petit tour d'ivoire, petit tuto pour trouver Gollum, tour d'ivoire comme d'habitude, tac-tac-tac, on se prend des petits roues et rimes, tatin, 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 bon sinon, les unités qui ont gagné un petit peu, en dégâts, d'autres qui ont gagné en point de vie, etc, par exemple, les guerriers Goblin, je crois que maintenant, ils disent de moins, ils font 15% de dégâts au moins, bon globalement, ça, ça va pas grand changer grand chose, faut pas se cacher, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou, allez, est-ce que Galadriel a changé, de, temblé, enfin de skin, l'anneau unique est en sûreté, grande question du jour, tatata, tatin, tatin, d'ailleurs votre modification sur Aragorn, d'un Philippe on va du pas passer niveau 10, maintenant regardez, on a deux, des armées des morts à cheval, on devrait pas changer, l'armée des morts d'Aragorn, on a changé skin, normalement je crois qu'il est et doit être un petit peu plus rapide et encore je suis je crois qu'ils ont rendu un petit peu plus costaud parce que les développeurs trouver assez costaud globalement c'est un bon point niveau 10 et les pouvoirs de gandalf ont aussi un petit peu changé ça c'est possible ouais bon ça tu vas monter niveau 10 est ce que ton mot de mort a changé je suis pas sûr de ça bon autre modif dans la 8.5 il trouvait le corps de boromir trop fort donc ils ont enlevé de stone ils avaient mis les deux débuts fait le ralentissement à la place en v9 et maintenant après la v9 ils se sont dit tiens le corps de boromir il passe c'est bien donc on met le stone et en plus on met le rat je crois le débuff aux ennemis globalement le corps est plus fort que maintenant parce qu'il était en 8.5 ils sont un peu bizarres développeurs de temps en temps on se demande s'ils jouent au même jeu que nous mais façon ils prennent des décisions dans le patch d'après ils vont revenir en arrière et ça et ça reste quand même normalement pour moi le le patch plus équilibré ou est ce qui a changé de ce qui est déjà sur le travail nous on est bon je disais mais des preuves de train mais normalement c'est niveau 10 maintenant ce pouvoir beaucoup de modifié sur l'héros de langues marées hommes qui a eu le plus de modifications la restauration d'aileron qui après tant d'années et enfin revenu à son niveau d'origine voilà voilà donc je pense qu'on est à peu près bon niveau test un bon si vous voulez voir vraiment tous les modifs peut aller aller les voir mais globalement sinon il ya pas tellement de changements mais ça veut plus vérifier un truc si c'est encore d'actualité normalement qu'on fait on pouvoir comme ça avec la forteresse d'acc voilà pouvoir est en train de se se restaurer et normalement avec ça doc ah oui ça marche toujours ça c'est assez pété quand même oui j'ai jamais fait en tuto mais qu'à restauration vous pouvez restaurer le pouvoir de la forteresse bien sûr ça marche pas pour la forteresse elle parce que c'est un aigle que faut que faire mais sur les autres restent si vous jouez dans les deux v2 3s 3 4 vs 4 et que vous avez un allié qui a peut-être besoin d'aider en reste ça peut être pas mal pour aider ça va surprendre vos adversaires ils vont se prendre peut-être deux rochers sur la gueule donc voilà donc j'espère cette vidéo vous aura plu une nouvelle vidéo allez à plus